Coucou toi, comment ça va aujourd'hui ? Alors, je voudrais te parler de tes talents, de nos talents, de nos dons. La vie nous a fait des cadeaux, elle nous a donné une éducation, elle nous a donné un certain vocabulaire, un certain milieu culturel, elle nous a donné des compétences, des talents, elle nous a donné plein de choses. Et c'est pour qu'on en fasse quelque chose de ces choses-là. Et donc, moi, tu le sais bien, je suis en permanence en réflexion, en recherche sur comment exploiter au maximum mes talents à travers ce qu'on peut appeler la mission de vie. Et cette nuit, j'ai eu un espèce de flash, comme ça, un concept. Je me suis dit, attends, il faut que je fasse quelque chose de cette idée. Donc, ça va sûrement aboutir sur un blog. Je t'en parlerai le moment venu. Du coup, j'ai fait un exercice que je recommande souvent à mes clients en coaching, qui est un exercice d'auto-embauche. Parce qu'en fait, le job pour lequel toi, tu es fait, le job de ta vie, le job de ta mission de vie, eh bien, c'est un job où il n'y a que toi qui es capable de le faire, en fait. Donc, j'ai tout simplement écrit, voilà, mon article de blog, enfin, donc, mon concept, cherche, auteur. Et ensuite, j'ai écrit, alors, tu peux écrire l'offre d'emploi ou tu peux aussi carrément écrire ta lettre de motivation. Moi, j'ai écrit ma lettre de motivation, en fait, et j'ai expliqué, je suis la personne la plus adaptée pour ce poste, pour écrire cet article de blog, parce que, bah, moi, j'ai cet élément qui fait que, bah, je suis à un transfert entre différentes cultures, puis j'ai fait telles études qui fait que j'ai telles connaissances et que je sais parler de cette façon-là. Et puis, je suis passionnée par ça, donc, c'est quelque chose qui me... Voilà, j'ai besoin de mettre aussi dans mon travail cette chose qui me passionne, etc. Et donc, en écrivant tout ça, en fait, ça me donne une autorité personnelle sur ma capacité à écrire un article de blog, à écrire un blog, à écrire un livre, un e-book, une thèse, j'en sais rien, on s'en fiche, en fait, ce que tu vas écrire, quel va être le résultat de ta créativité. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu t'autorises à être embauchée par ton projet. Donc, écris une lettre de motivation, écris une offre d'emploi qui correspond à ce projet-là et embauche-toi toi-même dans ce projet qui est le tien et que tu es la seule personne à pouvoir réaliser parce que tu es la seule personne à avoir ce prénom, à être née cette année-là, à avoir ses compétences, à avoir ce centre d'intérêt-là, à avoir toutes ces relations, toutes ces connexions que tu as autour de toi. Donc, tu es la seule personne à pouvoir faire ça, donc fais-le. S'il te plaît, rends-nous service parce que ce que tu vas faire avec le meilleur de toi-même, avec un mélange de tous tes talents, eh bien, ça va forcément nous servir à nous, ça va nous inspirer et comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, si tu t'autorises à être toi-même, indirectement, tu nous autorises nous aussi à être nous-mêmes. Donc, s'il te plaît, prends ton courage à deux mains et réalise ce que tu dois réaliser. Moi, je crois en toi. Si tu as besoin d'aller un petit peu plus loin, de creuser un peu ces questions, tu peux suivre le programme de 21 jours pour trouver ta mission de vie. Tu as le lien en description de la vidéo. Je t'embrasse. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada